bonjour à toi chers spectateurs le bonheur des uns trois petits points de daniel cohen c'est un film qui m'intriguer parce que j'aime beaucoup le casting le casting en tête d'affiche de ce long métrage était très attirant ça semblait assez prenant c'était basé sur une pièce de théâtre et dernièrement j'ai la sensation que le cinéma français arrive plutôt bien s'en sortir avec les petites adaptations de vaudeville sur grand écran donc je me suis dit pourquoi pas ça pouvait être sympathique le résumé pour faire simple léa marc karine et francis forment un groupe d'amis soudés depuis un bon petit moment coincé dans un quotidien qui semble leur convenir mais un jour léa annonce dans un dîner qu'elle est en train d'écrire un roman une annonce qui va changer le groupe je sais pas ce qui m'est passé par la tête en me disant que ça allait être sympathique j'ai pas forcément un souci avec daniel cohen je trouve que précédents films sont jamais extraordinaires mais c'est jamais des mauvais films mais alors là on est sur l'exemple typique du vaudeville parisien qui est lourd quoi je vois pas d'autres mots c'est c'est maladroit c'est bancal c'est pas subtil c'est assez lourd dingue même dans sa manière de se concevoir c'est c'est mal foutu tout simplement c'est une oeuvre qui se veut plutôt intéressante en termes de transition d'une pièce de théâtre à un grand écran de cinéma c'est pas non plus ça le gros défaut du long métrage le gros défaut c'est c'est juste qu'en fait c'est typiquement le genre d'histoire qui se prend la tête pour rien et qui surtout veut développer une espèce de réflexion sociétale autour de de l'envie qu'on peut avoir pour quelqu'un qui a du succès alors que nous on n'arrive pas à en avoir ce que je peux comprendre mais développer de cette manière là c'est c'est lourd au bout d'un moment et puis un gros souci mais on arrivera quand on part quand on partira plus sur l'écriture du long métrage c'est que c'est ça peut être drôle d'amener des personnages qui sont antipathiques et nous demander un petit peu de de rigoler d'eux mais quand tu basse l'entièreté de ta comédie là dessus ça marche pas pour moi lorsque l'on cherche à questionner les êtres humains et à poser des questions intéressantes autour de ce que nous sommes en société et face aux autres le cinéma se joue souvent des situations et de comment un ou plusieurs protagonistes vont choisir d'agir en fonction d'un élément perturbateur au coeur d'une situation simple daniel cohen est un auteur et un cinéaste surprenant par instant mais alors ici dit difficile de ne pas avoir la sensation que le metteur en scène ne sait absolument pas comment gérer son tout tant il se perd dans ce qui devait être un vaudeville prenant sur une scène de théâtre mais qui au coeur d'une oeuvre de cinéma sonne comme bancal comme lourdingue et comme peu intéressant en termes d'écriture donc à la base c'est basé sur la pièce de théâtre donc de daniel cohen qui s'appelle il flottante réécrite donc par lui pour le cinéma avec l'aide d'olivier daza alors déjà on va évoquer le point qui ne marche pas pour moi tu ne peux pas baser l'entièreté de ton écriture sur des personnages qu'on va devoir aimer alors que c'est des pardon du terme excusez moi connard l'entièreté du film cherche à nous faire apprécier marc francis et karine parce que derrière léa elle est limite réduite à un personnage secondaire par instant tellement ne se met jamais à sa place on nous demande de nous attacher à des personnages qui se comportent comme des connards tout du long qui ne réfléchissent jamais qui agissent de manière spontanée qui agissent en fonction de désir d'envie encore c'est même pas de l'envie c'est je sais même pas ce que c'est c'est même pas un péché tellement ça semble surréaliste comme situation c'est en fait c'est très compliqué parce que derrière on sent que c'est des thématiques qui veulent être abordés qui sont présentes dans la société aujourd'hui cette idée que si quelqu'un a du succès on se dit on va en avoir parce que pas parce que lui que je connais depuis dix ans qui se réveille qui est capable d'écrire bah moi je pourrais pas écrire et je peux comprendre ce genre de réflexion c'est plutôt intéressant mais alors dans ce cas là il faut baser plus sur l'écriture sur cette idée que va on va se dire qu'on a un talent alors qu'en fait on n'en a pas et jouer sur un décalage des situations et pas là sur cette espèce de constante envie de vouloir montrer des personnages qui se comportent comme des connards je sais que j'arrête pas de dire ce mot mais pour moi c'est assez synthétique de ça on se retrouve devant une écriture qui est plate et qui ne fait pas rire et alors ça c'est le plus catastrophique c'est qu'on est sur un vaudeville vaudeville ça fait rire normalement j'ai ri à trois situations et les trois venaient du même personnage celui de francis qui est le plus intéressant dans les trois parce que francis lui est limite un petit peu crédule au milieu des deux autres qui sont littéralement des connards je crois que ça va être le mot du film connard cohen avec l'aide de daza cherche donc à questionner le changement au coeur d'un groupe d'amis et par le biais de cela le regard des proches sur l'autre lorsque l'on est en vieux et jaloux presque mais au fond même si l'on voit cette forme dramatique et narrative qui peut sonner comme intéressante sur le papier le tout sonne comme 20 personnages comme évoqué avant sont très antipathique pour la plupart pour ne pas dire presque tous ce qui empêche du coup une pleine mise en relief de la thématique par rapport à l'autre dans la société et du jugement condensant simplement le récit à un ensemble de petites scénettes que les deux auteurs veulent rendre comique mais développe simplement comme des scènes gênantes en termes de mise en scène daniel cohen il filme pas non plus ça comme une pièce de théâtre il essaye un petit peu de dynamiser le récit je trouve que le montage par exemple est plutôt intéressant parce que le montage essaye de mettre pas mal en relief les ans les transitions entre les différentes situations je trouve que là dessus ça s'en sort plutôt bien il ya un autre gros point fort le réalisateur veut vraiment baser sa mise en scène sur faire ressortir les acteurs et à quel point les acteurs vont faire ressortir le côté antipathique de leur personnage ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs parce que ça permet à certaines situations d'avoir on va dire une temporalité qui devient très exiguë parce qu'on cherche à pousser le gag jusqu'à son extrême le souci étant que derrière le gag n'est pas drôle mais au moins il ya cette envie quand même c'est plutôt intéressant parce qu'en termes de construction de la comédie c'est vraiment une construction qui se voudrait sur le long terme et pas juste faire un gag et puis sauter à autre chose ce que je trouve être plutôt louable mais encore une fois c'est la grosse question qu'on peut se poser est ce qu'avoir de bonnes intentions ou des intentions en tout cas louable suffisent à sauver un film dont le sujet est déjà pourri jusqu'à la moelle de base pour moi ça ne suffit pas c'est à dire que tu peux avoir la meilleure mise en scène du monde ça aurait pu être mis par david fincher en scène ce long métrage ça aurait été quand même une histoire absolument ignoble et ça le souci qu'on peut se poser devant ses oeuvres c'est que t'as beau avoir le meilleur réalisateur aux commandes ou un réalisateur qui sait ce qu'il fait si le film un scénar mauvais de base ça ne marche pas cohen souhaite le plus possible éclater ce mur de la pièce de théâtre transposé sur un écran de cinéma et en cela le montage et la dynamique de son récit fonctionne assez bien et sont assez justement amené au coeur d'une oeuvre qui reste un poil longue et trop lourde d'un point de vue narratif pour parfaitement nous embarquer c'est que malgré tout cela on n'a pas non plus la sensation que le film soit trop long mais malgré tout une bonne mise en scène au service d'un sujet et d'une forme qui n'accroche pas ne suffit pas à faire de cet étrange moment de cinéma une oeuvre prenante et haletante et clairement qu'on se le dise le tout sonne du coup comme faux et maladroit en termes de casting vincent cassel florence foresti pour moi les deux ils fonctionnent pas françois cassel c'est parce que ils sont personnages il cherche vraiment trop à le rendre antipathique et du coup lorsqu'il a des relents de bonté ça ne tient pas la route et ça ne réussit pas à nous accrocher à son perso et florence foresti elle pousse le curseur beaucoup trop loin peut-être qu'elle joue trop bien je ne sais pas mais alors moi personnellement j'ai trouvé que par instant elle était too much françois damiens ça va c'est pas non plus le plus fou mais il s'en sort pas trop mal et ça se tient à peu près daniel cohen qui joue lui-même un petit rôle ça se tient mais c'est pas non plus extraordinaire mais on va qui a l'actrice principale fin principale comme j'évoquais au début elle est plus relayée à un rôle secondaire par moments mais bon elle reste actrice principale qui est là parce que sinon le film aurait été vraiment une catastrophe heureusement que bérénice béjou est là pour apporter un peu de douceur à ce tout car sinon l'ensemble du casting est en roue libre faisant un peu n'importe quoi mais elle apporte une vraie subtilité à ce tout au bout du compte le bonheur des uns trois petits points est un film qui me laisse avec trois petits points à chaque fois à la fin de mes phrases parce que honnêtement je ne comprends pas comment on peut encore aujourd'hui concevoir des comédies qui soient basées sur des personnages aussi antipathiques que ça et pourtant c'est une vraie mode au sein des vaudeville il y a vraiment beaucoup de vaudeville où on base l'entièreté d'une narration ou d'une histoire ou d'une pièce de théâtre sur des personnages antipathiques qui se prennent pas pour de la merde ça peut être intéressant sur une scène de théâtre parce qu'il y a une certaine proximité avec les spectateurs qui font que on peut créer un certain attachement quand même parce que les acteurs sont réellement sur scène mais alors au cinéma ça ne fonctionne absolument pas et qui plus est lorsque c'est mal écrit comme ça ça ne marche pas donc tu as beau avoir les meilleurs acteurs du monde et le meilleur réalisateur derrière le bonheur des uns trois petits points de daniel cohen reste pour moi une oeuvre qui ne marche absolument pas qui est mauvaise qui n'est pas intéressante et qui me laisse de marbre donc vous l'aurez compris allez le plus loin possible de ce film à plus